Hey, salut les malécouilles, ça va ? Ouais, j'ai décidé que c'était le nouveau nom de ma commu. J'espère que ça vous plaît parce que vous n'avez pas le choix. J'étais en train de travailler sur le prochain format de ma chaîne quand soudain je me suis dit « Hey, mais je ne vous parle jamais de moi, alors que c'est dommage, j'ai eu une vie bien remplie. » J'ai bientôt 40 ans. Et du coup, je me suis dit « Cherchons un truc marrant à raconter. » On a ça ? Non plus ? Hein ? Ah, et bien ça c'est parfait ! Je vous présente ma femme, Kirika. Elle est coréenne du sud et elle est toute petite parce qu'elle n'a pas mangé assez de soupe. Et je vais vous raconter comment on s'est rencontrés il y a de cela presque 15 ans au Japon ! Ah là 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 là, j'entends rien ! Pense au stade, Kirika ! On a un loyer à payer ! On passe sous un tunnel ! Tout a commencé dans une salle d'arcade à Akihabara où j'avais l'habitude de me détendre après le boulot. C'est ma-sé ! Ma copine coréenne, elle te trouve très beau ! Elle trouve que tu as de très belles jambes aussi ! Ah, cool ! J'en ai deux en plus ! J'étais pas habitué à me faire charreau de la sorte. Du coup, je savais pas quoi répondre. Et je sentais bien qu'elle voulait que je fasse le premier pas. J'hésitais... Tout à coup ! Nous sommes de méchants Yakuza ! Et on va vous agresser sans aucune raison pour les besoins du scénario ! Yakuza ! Scénario ! Ne vous inquiétez pas ! Super Malek est là ! Sois trop fort ! Allons, allons ! Ce n'est rien, ce n'est rien ! Et depuis ce jour, elle ne m'a plus jamais quitté. Mais qu'est-ce que tu dis ? T'es fou ou quoi ? Bah, quoi ? Moi, je vais vous dire ! Comment ça s'est vraiment passé ? Tu veux pas que je mette les sous-titres ? Avec ton accent, j'ai un peu peur que les gens... Euh, chérie, calme-toi, je comprends plus rien. Tout a commencé dans un île d'Akaya de Shibuya. Kireka-san ! Mon ami français trouve que tu es très jolie ! Ohhohoho ! Arrête ! Yame-té ! Il demande si tu as un copain. Ohhoho ! Arrête ! Pas du cas-ci-yo ! T'es-lui que non ! Je me demandais quand il allait faire le premier pas. Il était si mignon ! Quand on s'est-à-dire ! C'est encore nous, les méchants Yakuza ! Et ce rôle commence bizarrement à me plaire ! Yache ! Me plaire ! Ay melo, je crois que je brocaille ! Yaaaah ! Yaaaah ! C'est bon, Yaaah ! Si bon, si bon, si bon ! Ça c'est자마a ! Que tu avais emmèner avec moi. Dupuis ce jour, qu'il n'a plus jamais Quité. Mais n'importe quoi ! D'où tu les as kikés ? T'as jamais fait de sport de ta vie ? C'est faux ! Tu fais du sport ! Tu marches tous les jours ! Euh... Aller du lit au salon et du salon au lit ? Moi, j'appelle pas ça du sport ! Je rigole, je rigole ! Pardon ! Hein ? Ça ne s'est pas du tout passé comme ça ! On ne vous laissera pas salir notre honneur ! Voilà la vérité ! Lâche ! Vérité ! Ferme-la, Makoto ! Tout a commencé alors qu'on était en train de se ravitailler dans un konbini à Shinjuku. Oh là là, Makoto ! Est-ce que tu as bien pris des onigiri au thon ? Oui ! Il n'y a que le thon qui nous apporte les protéines nécessaires pour combattre le manque de respect et les trahisons ! Us ! Oui, Us ! Quand soudain, tout à coup... Dommé purlement, résonnez dans tout Shinjuku ! Quelle célice était en train d'être accomplie sur ces pauvres dames inophantes ! M'ennuie ! Après avoir tout fait exploser avec leur voix dénuée de justesse et de douceur, ils sont partis avec notre moto et ne se sont plus jamais quittés. Ça suffit un peu ! Il va vraiment falloir arrêter de dire n'importe quoi là ! Eh mais c'est pas un moulin, ma maison ! Non, dame ! Mais par contre, c'est une boîte à mensonges ! Je vais vous rappeler tout de suite ce qui s'est vraiment passé ! Car moi, je n'ai rien oublié ! Déjà, ce n'était ni une salle d'arcade à Ahihabara, ni en Izakaya à Shibuya, et certainement pas près d'un konbini à Shinjuku ! C'était à Roppongi, le quartier le plus dégueulasse de Tokyo, dans le bar le plus dégueulasse de tous les bars de Roppongi, le gaz panique ! Tout le monde à l'intérieur était torché, et Malek, je te rappelle que tu étais sur moi, et toi, Kirika-san, t'avais la haine ! Et puis, on n'a pas eu affaire à des Yakuza non plus ! C'était des salarii-man complètement bourrés, eux aussi ! Et avec qui on a fait la fête ? Et toi, Kirika, tu m'as fait boire, et boire, et boire encore pour éliminer la coquille ! Vous êtes tous partis, les salarii-man, Kirika, et toi, Malek, on me laissait seuls dans les chiades plongées dans ma germe ! Vous pensez vraiment que je peux oublier un événement aussi traumatisant ? Non, je me souviens de chaque détail ! Hé, elle a raison, c'est exactement comme ça que j'ai rencontré ma femme au Japon. Pourquoi t'as tout raconté ? Ça casse la magie ! Mais mon amour, c'est ça aussi la magie. Parfois, les plus belles rencontres se font au détour d'un parc, d'un regard ou d'un sourire. Bon, dans notre cas, c'est dans un bar glauque et mal éclairé. Mais ça montre que tout est possible. L'amour trouve toujours un chemin. T'es mignon, tu t'aimes. Et puis, j'ai gardé un peu de mystère. Tu m'as dit que t'en avais 22 alors que t'en avais 30. Mais ça, je l'ai pas dit. Hein ? Hein ? Voilà, voilà, c'était une petite tranche de vie de moi et ma femme. On espère que ça vous a plu. Partagez-nous vos retours dans les commentaires. Et si le cœur vous en dit, on a encore plein d'autres choses à vous raconter. On vous embrasse fort, mes petits malécouilles. Et on se dit à très bientôt. Bon, je vous laisse, j'ai ma femme qui m'appelle. Salut, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada